Place à notre invitée à présent, Sophie Véron, bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez à l'association sur un air de terre qui est basé à Pont-la-Bé et vous organisez à compter du 8 mars le Grénothèque en tour. Alors avant de parler de cette tournée, dites-nous ce qu'est une Grénothèque. Alors une Grénothèque, c'est un lieu où sont collectées, stockées des graines. En l'occurrence, ici ce sont des graines récoltées dans des jardins, des potagers de jardiniers amateurs. Donc on a établi une charte de la Grénothèque pour ne pas collecter n'importe quel type de graines. Il y en a donc une à l'association actuellement ? Voilà, la Grénothèque principale, on va dire, à ce jour, est au local de l'association Rue de Quai-Rentrée à Pont-la-Bé. Et vous savez de combien de graines vous disposez pour le moment ? Alors de graines, non. On sait qu'on a plus d'une quarantaine de variétés de fleurs et légumes et à ce jour, on doit avoir plus de 500 sachets, ce qui représente des milliers de graines. Donc on a vraiment une diversité de plantes à partager. Alors à quoi ça sert justement une Grénothèque ? Alors la Grénothèque sert essentiellement à participer à une forme de conservation de la biodiversité cultivée. Des graines qu'on a parfois du mal à trouver ou qu'on doit acheter très cher dans les jardineries. Et elle évoque également le partage, une valeur essentielle dans le jardinage et pas que, au-delà même du jardinage. Donc c'est ces valeurs-là qui sont mises en avant autour de la Grénothèque. Alors dites-nous, qu'est-ce donc que le Grénothèque en tour qui débute le 8 mars au Guilvinec et se terminera cet automne à Pont-la-Bé après être passé par Quimper, Guilher-sur-Goyen ou Plonéon-Lande-Verne ? Alors on se l'est un peu joué à l'artistique à un Grénothèque en tour, à la Grénothèque en tour. C'est la tournée d'une Grénothèque mobile. L'idée c'était de ne pas conserver ses graines dans un lieu qui est parfois inaccessible, on va dire, pour certaines personnes qui ne viennent pas à Pont-la-Bé ou qui ne connaissent pas forcément notre réseau. Et donc c'était de se frotter un petit peu au terrain, d'aller à la rencontre des citoyens de tout le pays bigoudin et de ses environs et de créer différentes étapes où une équipe de surinaires de terre sera accueillie par une structure accueillante qui peut être des jardins partagés comme au Guilvinec par exemple à Plonéon ou à Pont-la-Bé ou bien un privé comme la boutique-restaurant de l'Effet Papillon à Quimper, la Ruche qui dit oui, et un lycée à Carbernais sur Plomelin. Et donc là chacun peut venir déposer des graines, en récupérer gratuitement ? Voilà, alors l'idée des étapes, elles sont organisées complètement par les structures accueillantes. Elles y greffent une autre animation, un moment convivial d'échange, d'information, parfois artistique aussi, comme à l'Effet Papillon. Et puis les personnes qui vont venir nous rencontrer pourront avoir un échange d'expérience modeste à ce jour mais qui permettra peut-être d'essaimer l'initiative d'une mini-grénothèque locale dans la commune pour former un réseau de grénothèques. Et puis elles pourront également donner ou troquer et peut-être même recevoir sans avoir de la matière au départ. On a quand même un stock qui est relativement conséquent et qui permettra de stimuler un premier pas peut-être vers le jardin. Ça concerne toutes les graines, que ce soit des fleurs, des légumes, des plantes aromatiques ? Oui, alors on a pour l'instant un peu d'aromatique, on a beaucoup de légumes et on a une dizaine de variétés de fleurs. Donc ça concerne tout type de plantes. On a cependant mis deux critères bien définis, enfin bien clairs. On est essentiellement sur des graines récoltées dans des jardins qui sont cultivées sans engrais chimiques, sans produits de traitement phytosanitaire, pesticides, herbicides. Et sinon des surplus de sachets aussi, des sachets qu'on a achetés dans le commerce mais qui sont bio. Et surtout on refuse les graines type F1, c'est-à-dire des graines qui sont hybridées, qui sont issues de croisements et qui ne sont pas stables ensuite dans le temps, dans leur reproduction. Est-ce que si on n'a pas de jardin, on peut aussi participer peut-être pour des jardinières sur des balcons ou des plantes d'intérieur ? Oui, alors les incroyables comestibles montrent très bien, les semences peuvent se mettre dans des espaces réduits, même en ville, ici vers le jardin, on fait de belles initiatives dans le sens. Donc même si on n'a pas un jardin, on peut aussi venir participer, échanger, et puis pourquoi pas repartir avec quelques graines de fleurs, même des fleurs comestibles qu'on pourra semer dans sa jardinière. C'est appétissant. Merci Sophie Véron d'être venue à nous présenter ce Grénothèque en tour. Et je précise que l'on peut retrouver toutes les informations sur votre site internet, sur unairdeterre.weebly.com pour tout savoir sur ce Grénothèque en tour et sur l'association.